Bonjour à tous et bienvenue sur Usutility. Aujourd'hui, nous allons voir comment jouer à Baba Wild Slots Vegas Casino sur PC en utilisant le tout nouveau BlueStacks 5, qui est conçu pour une vitesse fulgurante et une action de haute intensité. Il est doté d'un ponche avec des améliorations de performance méga et il a des performances plus rapides que tout autre appareil Android haut de gamme ou que toute autre plateforme Android. Plateforme Android. Nous pourrons facilement télécharger et installer Baba Wild Slots Vegas Casino et profiter du jeu sur notre PC Windows avec un clavier, une souris et un grand écran grâce à BlueStacks 5, qui est l'émulateur Android que nous recommandons pour jouer à Baba Wild Slots Vegas Casino. Alors sans plus attendre, passons à l'action. D'abord chers amis, la toute première action à faire est d'ouvrir notre navigateur web habituel. Nous avons ouvert à l'écran celui que nous utilisons le plus. Rendons-nous à l'URL cliquable que je mets en surbrillance avec du vert. Vous la voyez à l'écran. Vous n'avez pas besoin de saisir cette URL, parce qu'il y a vous avez un lien cliquable dans la description sous cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Nous sommes donc sur le site web de Usutility, où nous pouvons voir une documentation complète sur la manière de procéder au téléchargement de Baba Wild Slots Vegas Casino sur votre PC portable ou de bureau. Nous regardons brièvement cette description et cliquons ou double-cliquons sur l'option « Télécharger BlueStacks ». Après avoir cliqué ou double-cliqué sur ce lien cliquable, nous atterrissons ici sur le site internet de BlueStacks qui est bien entendu l'émulateur pour Android que dont nous allons nous servir pour lancer à Baba Wild Slots Vegas Casino sur notre ordinateur Windows. Comme vous devriez le constater ici, l'utilisation de l'émulateur ajoute plusieurs atouts. Contrôle personnalisable, instances multiples, synchronisation de toutes les instances, macro, script, FPS plus élevé, et bien plus encore. Il est grand temps de lancer le téléchargement de Baba Wild Slots Vegas Casino en cliquant ou double-cliquant sur ce bouton « Jouer sur BlueStacks » que j'ai marqué en vert. Nous cliquons ou double-cliquons après sur le bouton de téléchargement. À ce stade, le téléchargement commence et s'achève sans délai. Voilà, le téléchargement est fini. Il s'agit d'un fichier .exe, un fichier exécutable. Ce que nous allons faire est de démarrer l'installateur, par conséquent nous cliquons ou double-cliquons sur le fichier. Si nous avons un ordinateur fonctionnant sous Windows 10, il nous faudra accorder l'autorisation d'apporter des changements à l'appareil. Nous devons accepter. Je réduis mon navigateur pour bien mieux accéder à l'installateur. Ce logiciel d'install est très basique. Il se compose de deux choix. Installer, et configurer le chemin. Je vous explique l'utilité de configurer le chemin. Il vous de faire un clic gauche dessus. Et en partant de là nous constatons que nous pouvons regarder ici le chemin précis où l'émulateur sera situé après installation. Si nous avons besoin modifier ce dossier, il nous faut double-cliquer sur ce bouton, sélectionner le chemin. Maintenant, nous optons pour un autre répertoire et installons l'émulateur là où nous voulons. Je vais laisser l'emplacement par défaut. Je clique une ou deux fois sur Retour. Par conséquent, je peux cliquer sur Installer. Ça y est, c'est parti. Cette install a démarré maintenant, elle va procéder au téléchargement de ces méga que vous pouvez voir sur mon écran. Quand vous le téléchargerez, il y aura plus ou moins de MOS. La vitesse pour le téléchargement peut être plus ou moins rapide, en fonction de la Internet et de la rapidité des serveurs de notre émulateur Android. J'ai de la chance, elle a, c'est super rapide. Le téléchargement est terminé, et on passe maintenant à la phase d'installation. Avec BlueStacks 5, vous pouvez même réduire l'utilisation de la RAM en un seul clic. C'est particulièrement utile si vous rencontrez des problèmes de performance. En outre, vous pouvez activer le mode Echo pour profiter d'une utilisation du CPU réduite de 87%, d'une utilisation du GPU réduite de 97% et d'un multitâche plus facile. Comme vous pouvez le constater, BlueStacks 5 est conçu pour offrir stabilité et performance lors de longues sessions de jeu. L'installation est déjà terminée pour moi. Dès lors, l'émulateur pour Android s'est lancé sans intervention de ma part. Si vous regardez avec attention, dans le bas de mon écran, vous pouvez remarquer une barre de progression qui va se remplir ensuite quand elle sera arrivée à la fin. L'émulateur pour Android démarrera pour la toute première fois. En réalité, l'émulateur pour Android a déjà été démarré, le voilà pour la première fois. Avant même d'aller plus loin, comme vous l'avez noté, il a déposé deux icônes ici sur le bureau de l'ordinateur. Le BlueStacks ainsi que le BlueStacks multi-instance. Veuillez mémoriser que l'icône BlueStacks est la seule qui nous concerne. A chaque fois que nous aurons besoin de démarrer Baba Wild Slots Vegas Casino sur notre ordinateur Windows, nous double-cliquerons sur cette icône et lancerons notre émulateur Android. L'icône BlueStacks multi-instance vous permet de lancer plusieurs instances d'émulateurs. Et avec le nouveau gestionnaire multi-instance amélioré de BlueStacks 5 en mode éco, les joueurs peuvent exécuter plus d'instances de jeu plus rapidement et avec moins de lag. Sans plus tarder, passons à la phase suivante, qui sera requise, à savoir l'accès au Google Play Store. De plus, nous allons devoir cliquer avec notre souris sur Google Play Store anciennement nommé Android Market. Comme vous l'avez compris, le Google Play Store anciennement appelé Android Market s'est évidemment lancé. Désormais, nous devons nous connecter. A présent que nous sommes parvenus à cet endroit, nous pouvons faire la prochaine étape qui est exigée par Google. Par conséquent, nous cliquons avec la souris sur « Connexion ». A ce stade, il montre « Checking Info ». Il arrive quelquefois que cela reste bloqué à ce stade et donc que cela n'avance plus. Si vous êtes confronté à ce blocage, vous devriez essayer de vous connecter à nouveau dans plusieurs heures de cette façon, le souci sera sûrement réglé. A ce stade, il nous faut saisir notre courriel et le mot de passe correspondant. Cette adresse email doit être une adresse mail Gmail plus le mot de passe qui lui correspond. En autre, vous pouvez employer la même adresse électronique que celle que vous utilisez en ce moment pour accéder à votre compte YouTube. En ce qui me concerne, je vais par conséquent taper mes emails et mots de passe et je reviendrai ici dès que je l'aurai fait. Et voilà, les informations ont été tapées. Désormais Google nous accueille et nous invite à lire ses conditions d'utilisation. Nous devons donner notre accord en cliquant avec la souris sur le choix « J'accepte ». Puis, il nous invite à sauvegarder sur G-Drive. Vous pouvez laisser cette case cocher aussi ça créera une copie des données de cet appareil généré par l'émulateur dans le cloud de Google. Pour ma part, je ne vais pas cocher cette case, mais faites comme vous voulez. On peut cliquer sur « J'accepte ». Google Play Store anciennement appelé Android Market s'est démarré par défaut et de lui-même. Pour installer le jeu, il nous faut nous rendre sur le bureau de l'émulateur pour Android en cliquant avec la souris sur l'icône désignée avec du vert. Puisque que nous avons accès au bureau de l'émulateur pour Android, nous réalisons que nous avons ici le bouton « Installer le jeu ». Nous double-cliquons sur ce bouton visible à l'écran. Juste ici, nous voyons notre jeu. Sans plus tarder, cliquons ou double-cliquons ici sur le bouton « Installer » que je mets juste pour vous avec du vert. Alors l'install est sur le point de se lancer. Maintenant, il va récupérer l'application et installer ce jeu. Cela peut sembler interminable ou bien être terriblement rapide. Ceci dépendra de la qualité de notre connexion Internet. L'install s'est achevé avec succès. A ce stade, retournons sur le bureau de l'émulateur pour Android en cliquant avec la souris sur ce bouton que je surligne en vert, dans le but de initier Baba Wild Slots Vegas Casino pour la toute première fois. Nous voici à nouveau sur le bureau de l'émulateur pour Android, et nous allons devoir cliquer ou double-cliquer sur cette nouvelle icône du jeu Baba Wild Slots Vegas Casino qui a été générée. Notre jeu est affiché pour la toute première fois. Fantastique, je peux cliquer ou double-cliquer n'importe où sur mon écran mais également aussi taper du texte ou des instructions sur le clavier. Je vous montre le réglage du volume de l'émulateur pour Android. C'est ici que ça se passe. Nous disposons de l'icône d'amplification du volume et l'icône d'un volume plus faible. De cette façon, nous sommes libérés de l'utilisation fastidieuse du volume avec les outils Windows pour monter le son ou mettre en sourdine l'audio de cet émulateur pour Android. Et là pour vous régaler le plus possible avec cette expérience de jeu, nous allons allumer le grand écran. Pour y arriver nous avons à notre disposition deux possibilités. Voilà la toute première occasion où nous cliquons avec la souris sur l'icône que je vous montre en vert. Ensuite agrandissons cet écran, en gardant une bordure en haut, une à droite et une en bas. Quand on cherche à lancer ce jeu ou une application en plein écran, on clique sur l'icône que vous voyez là. Et là nous aurions tout ce qu'il faut pour lancer cette application de jeu en mode plein écran. Pour revenir en écran normal, pressez simplement sur la touche F11. Ensuite nous sommes immédiatement retournés, sans surprise, en mode écran courant. Laissez-moi maintenant vous expliquer le fonctionnement du mapping du clavier qui est vraiment très captivant. De cette façon, nous serons en mesure d'utiliser le jeu bien plus commodément. La toute première action à réaliser consiste à cliquer un ou deux fois sur l'icône de clavier. Et à cet endroit, vous allez pouvoir réaliser les modifications nécessaires. Je choisis la configuration de base, malgré cela si vous éprouvez le besoin de la remplacer par une autre, vous avez tout ce qu'il vous faut pour le faire sans aucun problème. Comme vous l'avez sans doute noté, l'émulateur pour Android est totalement dans notre langue. Il se produit de temps à autre que l'émulateur pour Android soit booté dans une toute autre langue, comme par exemple en coréen. Donc pour le remettre dans notre langue, nous revenons ici sur la roue dentée. Après ici, dans autres paramètres, nous cliquons avec la souris sur le menu déroulant « Langues ». Nous devons bien entendu arrêter notre choix sur la langue que nous voulons, français, anglais, chinois, etc. Une fois la langue sélectionnée, c'est le moment de sauvegarder. L'émulateur pour Android reboute ainsi notre jeu, la toute prochaine fois que nous le démarrons, affichera également la langue de notre choix. A partir de maintenant, il existe un point supplémentaire dont nous devons également tenir compte, il s'agit d'un email nous informant qu'un nouvel appareil s'est connecté à notre compte Google. Cet email sert à vérifier si nous sommes au courant qu'il y a eu cette connexion de l'appareil. Effectivement, c'est le cas. Pas la peine de stresser, car notre émulateur Android émule un appareil fonctionnant sous Android. Et pour savoir quel type d'appareil a été émulé, revenons ici même, à la roue dentée et double-cliquons dessus. Rendons-nous à cet endroit à l'option « Modèles ». Nous savons désormais que l'émulateur pour Android émule un smartphone de la marque Samsung. Par conséquent, nous recevrons un mail nous informant qu'un nouvel appareil de la marque coréenne Samsung est connecté à notre compte Google. Voilà ce sera tout pour cette vidéo détaillée mes chers amis. Je souhaite de tout cœur qu'il vous ait plu, et surtout que vous l'avez trouvé utile. Si c'est le cas, accordez-lui un gentil like, like, abonnez-vous, et si vous désirez déposer un commentaire, des questions à me poser ou bien des suggestions à faire, laissez-les dans la boîte de commentaires ci-dessous. Il vous est aussi possible de commenter des choses sur ma chaîne Twitch, je lance des live streams de temps à autre, vous disposez d'un lien vers la chaîne juste en dessous dans la description de cette vidéo et dans le tout premier commentaire permanent. Cliquez sur l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran et rendez-vous dans les prochaines vidéos. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada